Période de questions orales, chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président, et bon matin. Ma question est à la Première ministre. Quand la cote des agences de notation de crédit ont vu le budget de 2018, ils ont donné un avertissement que le plan budgétaire par le gouvernement libéral nuirait au profil de crédit de la province. Moody's a dit que le plan pour retourner au déficit est négatif parce que ça va augmenter les exigences d'emprunt et qui vont ajouter à le fardeau de la dette, le DDRS a dit que ça démontre dans les termes les plus clairs que la province n'est pas engagée à des politiques budgétaires disciplinées. Est-ce que cela veut dire que le gouvernement libéral met tout l'Ontario en péril avec leurs dépenses? Est-ce que ça vaut la peine de mettre en péril l'avenir de l'Ontario, de tenter de gagner la prochaine élection? Madame la Première ministre, merci, M. le Président. Aujourd'hui, c'est la journée de la parité salariale. Ce que cela veut dire, c'est que de janvier à aujourd'hui, les femmes dans cette province ont travaillé gratuitement et ça à cause de l'écart salarial ce matin. J'étais avec le ministre de la Condition féminine et nous parlions de nos investissements et de la gratuité dans les frais de garde. La première chose qu'on peut faire en tant que gouvernement, c'est de rendre en sorte que les services de garde soient abordables pour que les femmes puissent pouvoir participer dans la main-d'oeuvre. C'est une politique économique, sociale et qui est raisonnable parce que lorsque plus de femmes participeront dans la main-d'oeuvre, on va faire croître l'économie. C'est pour cette raison qu'on apporte le financement nécessaire pour ce programme complémentaire. Encore une fois, la première ministre, nous voyons aussi les effets néfastes de ce budget libéral sur les obligations de l'Ontario. Lorsque Québec et l'Ontario ont offert leurs bons, le marché nous a démontré ce qu'ils pensaient de ces bons et ils ont acheté tous les bons, les obligations du Québec et ils n'ont pas acheté ceux de l'Ontario, c'est parce qu'on ne peut pas contrôler nos dépenses alors que nos coûts augmentent. Les services de première ligne sont mis de côté, on a vu que les infirmières ont été mis à pied et on a fermé des lits d'hôpitaux. Pourquoi est-ce que les libéraux sont en train de compromettre notre avenir tout simplement pour tenter de gagner la prochaine élection? Madame la première ministre, je crois fermement que l'avenir de notre province dépend sur les gens dans cette province. Voilà notre avantage. Les gens qui travaillent fort méritent d'avoir les soutiens nécessaires pour qu'ils puissent prendre soin d'eux-mêmes et de leur famille. Lorsque je parle de ce qui se passe ici en Ontario, dans le reste du monde, ils voient en Ontario une main-d'oeuvre compétente et forte. Si on n'apporte pas ces investissements dans les gens, si on n'investit pas dans les services de garde et dans les frais de scolarité pour que tout le monde puisse passer à l'éducation postsecondaire, d'équilibrer le budget, c'est un grand accomplissement. C'est quelque chose de très important, mais les parties d'en face voudraient qu'on soit en train de compromettre notre avenir en n'investissant pas dans les gens. Veuillez vous asseoir. Dernière complémentaire, encore une fois à la première ministre. Dans un revirement financier, le Québec et l'Ontario se sont échangés leur place en référant au fait que le marché a payé pour des obligations du Québec qui étaient moins chères. Brian Calder de Bissett a dit que « Je n'aurais jamais cru que le Québec puisse passer devant l'Ontario en ce qui concerne les marchés. Le Québec a démontré plus de discipline. Ils ont eu cinq budgets équilibrés. De suite, ils ont repayé leurs dettes et ils ont réduit leurs taxes. Nous, on est en train de nous lancer dans six déficits de suite. Il y a seulement une décennie, ce qu'on ne pensait pas être une réalité, est devenu une réalité avec le gouvernement libéral. Les infirmières sont mises à pied, plus de lits d'hôpitaux qui sont fermés. Est-ce que les libéraux veulent vraiment mettre l'Ontario à plus grand risque? Merci. Ministre des Financiers, voici la réalité. Le ratio de la dette de l'Ontario est inférieur à celui du Québec et nous avons des réserves. Nous faisons mieux que le Québec. Nous avons davantage de liquidités avec les obligations. Il s'échange et le Québec a reçu 11 milliards de dollars de la fédération, alors que l'Ontario est un contributaire net, même malgré la péréquation, à la hauteur de 11 milliards de dollars que le Québec reçoit. Et il diminue la valeur de l'Ontario. Et il descend l'Ontario, pardon. Veuillez nous asseoir à l'intervention du président. Après la ronde numéro un, maintenant il est clair que je vais passer aux avertissements. Je passe aux avertissements. Je vous le répète. Nouvelle question? Le chef de l'opposition, merci. Ma nouvelle question s'adresse à la première ministre. Il y a un an, le 5 mai 2017, la presse canadienne disait l'Ontario est prêt à diminuer les taxes sur les corporations pour tenir compte de la situation aux États-Unis. L'Ontario va-t-il maintenir cette décision aux ministres des Finances? Oui, nous avons diminué les taxes d'entreprise de 22 %. Et les taxes sur le revenu sont concurrentielles en Amérique du Nord. Député de Duffin-Calédon, vous êtes averti. Veuillez conclure. Aux États-Unis, les États-Unis reconnaissent, ils essaient de se rattraper avec l'Ontario. Ils rient encore. Nous avons une prospérité et une croissance. Et nous sommes les premiers à recevoir des avertissements parce que nous sommes concurrentiels. Et nous allons continuer de le faire. Nous allons prendre des mesures. Et le chapitre 2 concerne la concurrence d'Ontario et un appui aux entreprises pour devenir les meilleures provinces et lieux territoires de compétence en Amérique du Nord. Complémentaire de retour à la première ministre. L'année dernière, à cette époque, les États-Unis parlaient de couper les taxes aux entreprises. Et l'ancien ministre du Développement économique, nous allons faire ce qu'il faut faire pour maintenir notre concurrencialité. Une année plus tard, les États-Unis ont diminué leurs taxes sur les sociétés de façon importante. La réponse de l'Ontario, l'Ontario fait le contraire de ce qu'il était préparé à le faire avec le ministre dans le budget. Et ils augmentent les taxes entre le revenu sur les particuliers et la taxe sur les entreprises du gouvernement augmente vos taxes à la hauteur de 2 milliards de dollars ou presque, alors que les États-Unis coupent les impôts ou les taxes pour devenir concurrentielles. Alors, pourquoi l'Ontario augmente-t-il les taxes? Je vais passer la réponse au ministre du Développement économique et des commerces. Il a parlé des mesures que le gouvernement fédéral fait et dans chaque province doit simuler et faire de même. Qu'est-ce que le député dit? Coupons les programmes. Député de Niagara-Sud, Grandbrook-Ouest est averti. Presque 87 % des taxes ne sont pas affectées. Il y a des milliers de personnes qui reçoivent des coupes fiscales. Le député d'en face voudrait dire quelque chose qui souhaiterait nuire aux investissements, aux investisseurs. Nous avons le taux le plus faible. Contrairement aux autres provinces, contrairement au Québec, nous allons continuer d'être leaders au Canada en demeurant concurrentiels tout en maintenant les services. De retour à la première, aux États-Unis, les taxes augmentent. Ici, en Ontario, la taxe sur le revenu a augmenté. Pour 1,8 million de personnes et d'une dizaine de milliers d'entreprises sont taxées. C'est un gouvernement qui dit une chose et fait le contraire. Le ministre a dit, je cite, « L'avantage concurrentiel est essentiel et vous s'assurez que les interventions du président, de la sécurité communautaire des services correctionnels a été averti. » Il y en a quatre autres sur Malaise également. Nous avons perdu notre avantage concurrentiel avec les libéraux et la situation en pire. Le gouvernement s'est fait dire qu'ils ont fait de l'Ontario l'endroit le plus cher pour ouvrir une entreprise. Pourquoi les libéraux augmentent les taxes pour que l'Ontario soit moins concurrentiel? Le ministre du Développement économique et de la croissance, le député d'en face. Pour nous, c'est clair. La vérité ne vient pas de vos amis, de vos alliés. Lorsque nous avons une question à la trame du chef intérimaire de l'opposition, ils sont spécialisés pour descendre l'Ontario. Les Ontariens ont toutes les raisons d'avoir de l'espoir. Le taux de chômage le plus bas depuis dix ans qui est le plus faible au Canada. Création d'emprunts en Ontario. De ce côté de la chambre, nous allons continuer à investir dans la population, dans les infrastructures, dans l'avenir de la province. Voilà à quoi attendent les Ontariens. C'est très important de travailler ensemble, de faire prospérer l'Ontario au lieu de descendre l'Ontario. Intervention du Président. Chef du troisième parti. Ma question s'adresse à la première ministre. Les hôpitaux sont sursaturés, sous-financés. Qui est responsable de cet état de fait de budget gelé et de sursaturation dans les hôpitaux? Première ministre, je sais que la chef du troisième parti, elle a été heureuse de voir que nous avons augmenté le financement à la hauteur de 500 millions de dollars. Elle sera heureuse qu'elle appuiera le budget qui augmente le financement à la hauteur de 820 millions de dollars. on reconnaît que le réseau de la santé est en transformation. Les gens souhaitent demeurer à la maison. Il y a des milliards investis dans les soins à domicile et qu'il faut faire davantage de cet égard. On reconnaît également que les modifications apportées dans les hôpitaux doivent être appuyées par des investissements comme on l'a fait l'année dernière en matière de budget d'exploitation. complémentaire, ce problème n'est pas survenu du jour au lendemain. C'est imprévisible. Les ontariens ont gelé et coupé le budget hospitalier. Les gens sont traités dans les corridors, dans les douches, les salles de bain, les salles d'attente et les placards. Pendant 13 jours cette année, les partenaires de la Fondation Trillium, il y avait seulement deux soirs pendant cette période de 30 jours où quelqu'un n'était pas dans un corridor. C'est pendant deux jours. C'était la veille de Noël et le jour de Noël. Quand ce n'est pas Noël, les gens sont traités dans les corridors. Qui est responsable, selon vous, de cet état de fait? Première ministre, je sais que la ministre de la Santé et des Soins non durés voudra s'exprimer s'est égale. Les gens qui travaillent dans les hôpitaux méritent notre appui et respect. Leur travail est difficile, mais la réalité est la suivante. Il y a des endroits où il y a une démographie plus importante. Nous avons une population vieillissante qui exerce une pression sur le réseau de la santé. Chaque budget déposé en cette Chambre depuis que je suis première ministre et antérieurement a augmenté le budget en santé, y compris le budget hospitalier. Dans le même temps, comme je l'ai dit, il y a eu des transformations qui ont été faites et qu'il y a davantage de personnes qui reçoivent des soins à la maison. Nous avons ajouté 820 millions de dollars dans le budget des hôpitaux. Complémentaire final, je crois que la première ministre dirait qu'elle s'excusait pour le gâcher qu'elle a fait des hôpitaux. C'est ce qu'on aurait dû dire. Un soir en janvier, Trillium, il y avait 931 lits non financés. Puis, il y a eu 4365 lits non financés. Le taux d'occupation pour un jour n'a jamais été inférieur à 90 %. Pour rappeler à la première ministre que le niveau de sécurité dans les hôpitaux est de 80 %. Cela n'est pas survenu du jour au lendemain. C'est le résultat attendu après des sous-financements alors qu'elle ne reconnaît pas la crise de soins médicaux dans les corridors qu'elle a créées. La ministre de la Santé et des soins de longue durée, voici la vérité. Les hôpitaux et leurs financements ont augmenté de 76 % depuis 2003 à la hauteur de 19 milliards. Au cours des deux dernières années, nous avons augmenté le financement à la hauteur d'un milliard de dollars. Évidemment, les investissements dans le budget de cette année, j'espère que nous serons appuyés par la troisième partie pour un budget progressif. nous faisons un investissement historique à la hauteur de 820 millions de dollars en Ontario dans le réseau hospitalier. Et voilà ce qu'on entend de la part des PDG des hôpitaux. Éric Van der Baugh de l'hôpital Saint-Joseph, président et directeur général. Je voudrais remercier le gouvernement provincial pour les investissements en soins de qualité. Le gouvernement provincial et son financement annoncé pour les hôpitaux est d'excellentes nouvelles. Intervention du président. Nouvelle question, chef du troisième parti. Merci, M. le Président. Ma prochaine question s'adresse à la première ministre également aux 10 minutes. Toutes les 10 minutes, quelqu'un se retrouve à l'hôpital ou dans le bureau du médecin parce que leur bouche fait mal. J'ai rencontré Vanessa Jolian et la directrice du programme Operation Sharing pour soulever ou relever des fonds ou plutôt recueillir des fonds pour voir un médecin et un grand nombre de personnes ne voient aucun dandis de dire à son père et à sa mère qu'il y a 300 $ à dépenser soit pour les soins d'enquête et les médicaments et ce programme doivent faire un travail important. Le programme libéral ne va pas régler la situation. Pourquoi? Première ministre, je voudrais simplement dire ceci à ce moment-ci que la chef du troisième parti nous convenons qu'il y a un défi en matière de médicaments et de soins dentaires. C'est lorsque le régime de soins maladies a été introduit dans les années 60, ces deux éléments n'étaient pas couverts. Si on avait un système de santé, on aurait les médicaments et les soins dentaires. ce qu'on a fait à l'ontario, on fait des avancées comme le régime médicaments en plus qui couvre les médicaments à la hauteur de 4400 médicaments de la naissance à 25 ans qu'il faut faire davantage. L'année prochaine, les aînés auront des médicaments gratuits. On reconnaît également que tout un chacun a besoin d'appui. Voilà pourquoi nous avons un plan à cet égard et je vais en parler davantage pendant la complémentaire. Cindy Blair est son fils de 17 ans de Cambridge. Elle a trois emplois. Aucun de ses emplois n'offre des avantages. 50 $ ne va pas permettre de voir le dentiste. Ça paiera la moitié d'un traitement alors qu'il y a eu des coupures de 6 milliards et Cindy pourrait regarder son fils dans les yeux et que 50 $ ce n'est pas suffisant pour les soins dentaires. Pourquoi est-ce que la première ministre ne s'en préoccupe pas? Oui, je m'en préoccupe. Vous savez quoi? Si c'est une famille monoparentale, on parle de 450 $ d'une famille, deux adultes, deux enfants, on parle de 700 $ et de 700 $ pour être utilisé pour compenser les coûts, que ce soit les médicaments ou les soins dentaires pour compenser ces coûts. Si c'est les médicaments, si c'est un enfant, cet enfant déjà couvert par les médicaments. à la hauteur de 4 400 médicaments selon les néo-démocrates et leur programme, qui ont un programme, mais en vertu des néo-démocrates, certaines personnes avec une allergie devront payer le médicament. Il y aura des choix. Les femmes n'auraient pas les mêmes choix en matière d'anabolisant. Moins de couverture pour les thérapies comme la fibrose spécifique ou autre maladie. Je ne vais pas tirer des enseignements du troisième part sur la façon d'avoir un système d'assurance maladie universelle. Intervention du président, veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Complémentaire firme. Voici un enseignement pour la première ministre. Les familles n'ont pas les moyens de payer les soins dentaires. Ils n'ont pas 750 $ pour payer et attendre d'être remboursé pour se faire soigner. Cette première ministre est coupée de la réalité des familles de l'Ontario. Son plan est inadéquat et on le sait tous. Voici une histoire de Steve. J'ai rencontré Steve à Chauvoire. Il a 60 ans. Il est prêt de la retraite. Il est prêt pour la retraite mais il ne peut pas prendre sa retraite. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de 21 000 $ de médicaments pour le diabète. Il n'a pas le 100 000 $ qu'il aurait besoin au cours des prochaines années pour payer ses médicaments pour le diabète. Il a besoin d'un régime d'assurance maladie. Pourquoi doit-il attendre 5 ans? Doc Ford pense sans doute qu'il ne peut pas avoir aucun médicament. Pourquoi il ne s'en préoccupe pas? Pourquoi Steve devrait attendre de prendre sa retraite pendant 5 ans? Parce qu'il a besoin des médicaments pour le diabète. Je suis d'accord avec la chef de l'opposition. Qu'est-ce que les conservateurs pensent à cet accord? La chef du 3e parti n'a pas le monopole sur l'empathie avec le budget déposé, mais l'accent sur l'appui à ces personnes pour qu'elles puissent se préoccuper et se préoccuper de leur famille. Je ne suis pas d'accord avec elles qu'il faut avoir un régime universel national et que tout et chacun doit être couvert. Je suis d'accord avec elles à cet égard. Voilà pourquoi le ministre de la Santé dans la province a toujours souhaité dans les rencontres interprovinciales pour avoir un système d'assurance médicaments national et universel. Nous avons toujours été clairs. On n'est pas en désaccord avec elles, mais la seule des affaires que nous avons proposées le régime maladie plus. Nous allons continuer d'aller de l'avant parce que nous avons fait les plus grands investissements d'une génération. Député de l'Ampton Kent Ma question s'adresse à la première ministre. L'automne dernier, j'ai demandé à la première ministre de quand donner les libéraux fédéraux sur l'augmentation des taxes aux entreprises à leur refuser. Dans le budget de son gouvernement a jeté la lumière pourquoi elle ne souhaitait pas défendre les petites entreprises parce qu'elle a les plans pour ajouter des taxes. Le gouvernement de l'Ontario en haut, c'est dans le budget qu'il va couper 21 000 employeurs avec des taxes sur l'emploi au cours des trois prochaines années. Certaines entreprises n'auront plus certaines déductions et avec de nouvelles taxes de 350 millions de dollars de taxes supplémentaires. Pourquoi le gouvernement taxe les emplois des honnêtes citoyennes de l'Ontario? ministre des Finances voyant que les députés d'Enfasse parlent d'échappatoires fiscaux que le gouvernement essaie de combler. Nous ciblons la loi des taxes sur la santé à l'avantage des entreprises. Et les entreprises verront des avantages avec les mesures déposées dans le budget. Les députés d'Enfasse disent que ces entreprises qui sont de grandes entreprises et de grands holdings, ils se divisent en petites passées et qu'ils évitent de payer la taxe santé pour les Ontariens. Il dit que c'est correct. Le gouvernement fédéral va fermer ces j'échappatoires puisque le député s'il veut. Nous voulons, eux, ce qu'ils veulent faire c'est couper les programmes et couper les taxes. Ils devront combler ce drôle. Nous voulons protéger les Ontariens. Nous voulons protéger le régime d'assurance managé universel pour que ce soit bien financé. Eh bien, Monsieur le Président, à la Première ministre, ces changements en impôts sont du sel sur des blessures pour des employeurs qui ont déjà de la difficulté avec l'augmentation du salaire minimum, les taux élevés d'électricité et les coûts élevés de la compétition. La Chambre de commerce de l'Ontario a été très précise. Ces changements vont nuire à nos entreprises locales. Le Président Rocco Rossi a un message pour le gouvernement et je le cite. Nous avons besoin que le gouvernement réduise le fardeau et ne pas y ajouter. Notre économie dépend des petites entreprises. Monsieur le Président, pourquoi est-ce que les libéraux continuent à punir les petites entreprises en augmentant les impôts? Au ministre, soyons précis, encore une fois, de nombreuses petites entreprises vont tirer avantage de ces cibles. Il y aura de plus grandes exemptions pour ces petites entreprises. Certaines personnes profitent de ces échecatoires. Ce ne sont pas les petites entreprises qui en profitent. Ce sont les grandes entreprises qui ne payent pas leur juste part. c'est une question d'être transparent et d'être simple. C'est tout ce qu'on a accompli, Monsieur le Président. Nous avons offert un crédit d'impôt en rénovation. Nous avons diminué les impôts de 22 %. Nous avons un programme de 17 000 $ pour ces individus dans ces secteurs, 2 000 $ pour tous les nouveaux employés. Ils votent contre ces mesures qui vont aider les petites entreprises et nous allons continuer à les aider. Nouvelle question, député de London West. Merci, Monsieur le Président. Ma question est à la Première ministre. Aujourd'hui, c'est la journée de l'égalité salariale. Les femmes portent du rouge pour montrer à quel point une femme doit travailler pour gagner la même chose qu'un homme. En 15 ans, sous le pouvoir libéral, l'écart de 30 % n'a presque pas changé. Aujourd'hui, les mesures entreprises, finalement, pour combler cet écart sont symboliques. Ce sont des demi-mesures. telles qu'une stratégie de garderie qui ignore les femmes qui ont besoin de soins pour les bébés. En même temps, ce gouvernement a une bataille juridique au tribunal des droits de la personne pour s'opposer à des femmes telles que des sages-femmes qui luttent pour avoir un salaire égal. Est-ce que la Première ministre va faire preuve de leadership et régler ces cas en droits de la personne? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. À la Première ministre, merci beaucoup, M. le Président. Je l'ai dit plus tôt dans la période des questions que c'est la journée du salaire égal, de l'équité salariale. C'est un enjeu pratique auquel nous avons fait face depuis plusieurs années. En 1987, c'est un gouvernement libéral qui a présenté une loi sur l'équité salariale et nous reconnaissons qu'il y a encore du pain sur la planche. Ce n'est pas une coïncidence que la première recommandation du groupe de travail qui nous a donné des conseils sur l'écart des salaires, la première recommandation c'était d'offrir des garderies abordables et de qualité. Le chef du troisième parti a un avertissement. Le ministre des Affaires autochtones et de la réconciliation vous est averti également. À la première ministre, toutes les familles et ces enfants qui recherchent des garderies attendent deux ans. C'est la raison pour laquelle nous avons une stratégie qui commence à deux ans et demi et se termine à quatre ans. Nous nous basons sur les maternelles qui existent déjà, qui sont formidables pour les enfants, qui leur donnent un bon départ et on épargne aux familles 6 000 $ par enfant. Alors, c'est un grand pas vers l'avant et c'est une question de s'occuper de ces enfants, de ces femmes et de ces familles et de ces femmes qui veulent retourner dans le milieu de travail. Encore une fois, la première ministre. La première ministre sait que les travailleurs de première ligne dans les secteurs communautaires et des services sociaux sont surtout des femmes. Ces travailleurs offrent des services très importants aux Ontariens dans des foyers de longue durée et dans d'autres organismes communautaires. Mais ces femmes gagnent de 3 à 8 $ de l'heure de moins que leurs homologues, ces travailleurs, attendent des décennies pour obtenir l'équité salariale. Cela ne s'est pas fait avec les conservateurs et pas avec 15 ans de pouvoir des libéraux. Est-ce que la première ministre va envoyer cet argent aux femmes? Est-ce qu'elle va payer des bons salaires aux femmes qui travaillent dans les organismes de services sociaux? Vous savez, M. le Président, veuillez vous asseoir. Merci à la première ministre. Lorsque j'étais à l'école catholique Saint-Hélène dans le gymnase à Davenport avec la députée de Davenport et la ministre de la Condition féminine, le député d'en face parle d'une photographie. C'était inhabituel. Il y avait 5 femmes qui étaient sur le podium et qui ont fait des annonces importantes à propos des garderies et à propos de fermer l'écart salarial entre les hommes et les femmes. Je suis la première à dire que cela aurait dû se faire il y a 25 ans, il y a 30 ans. Nous aurions dû avancer sur ce dossier. Nous aurions dû fermer cet écart. Le député de Prince Edward Hastings a un avertissement. Nipissing Pembroke également. Lorsque je suis arrivée au pouvoir, nous avons immédiatement augmenté les budgets pour les travailleurs de la petite enfance, les proposés au soutien des bénéficiaires car ces personnes étaient vraiment au bas de l'échelle salariale. Nous avons fait cette augmentation, nous présentons une grille salariale dans les changements des garderies. On aurait dû le faire il y a 50 ans et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Merci. Nouvelle question. Député de Berry. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du Travail. M. le Président, aujourd'hui, nous reconnaissons la journée de l'équité salariale en Ontario et au Canada. C'est un rappel symbolique du temps supplémentaire. Chaque année, c'est qu'une femme en moyenne gagne autant qu'un homme. Nous reconnaissons l'écart salarial qui existe encore entre les hommes et les femmes, ainsi que le travail qu'il reste à faire pour fermer cet écart. Cela nous rappelle le travail qu'il reste à faire. Nous sommes en 2018. Ça ne devrait pas prendre 15 mois et demi pour qu'une femme puisse gagner la même chose qu'un homme en 12 mois. les femmes de notre province méritent mieux. M. le ministre, parlez-nous en ce jour de l'équité salariale. Qu'est-ce que vous avez fait pour fermer cet écart salarial entre les hommes et les femmes? Merci à la députée de Barrie. Sa question est très importante sur l'équité salariale. Je suis fière de parler de l'engagement du gouvernement et du travail accompli sur l'écart salarial. Nous avons commencé ce processus il y a environ 4 ans. Nous avons rencontré des représentants des organismes syndicaux, des professionnels des ressources humaines, des entreprises, et nous avons créé un comité directeur. Nous avons quelques membres de ce comité ici à la Chambre et j'aimerais les remercier pour le travail qu'ils ont pu effectuer pour avancer le dossier. Ils ont sillonné la province, ils ont eu des consultations exhaustives et ont créé un rapport avec des bonnes recommandations. Nous avons agi immédiatement sur certaines recommandations et ensuite, nous avons rencontré des groupes semblables pour la mise en œuvre. Il y a eu des discussions en comité. Ces personnes nous ont donné des rétroactions pratiques en se basant sur leur rétroaction. nous avons entrepris des gestes concrets et nous avons adopté ces mesures pour agir par la suite. Question complémentaire? Merci, monsieur le ministre. Lorsque je regarde autour de moi, je suis très fière de voir autant de femmes qui travaillent fort pour leur collectivité et pour toutes les personnes de l'Ontario. Nous savons que bien que les femmes sont présentes dans toutes les industries et les secteurs, il y a encore des obstacles qui empêchent la pleine participation des femmes, notamment, les femmes continuent à gagner 30 % de moins en moyenne par rapport aux hommes. Cet écart est encore plus grand pour les femmes racialisées et encore plus pour les femmes ayant un handicap. C'est tout à fait inacceptable. Il est temps de fermer cet écart entre les hommes et les femmes. Il est temps d'avoir une stratégie exhaustive qui reconnaît que l'autonomisation des femmes n'est pas une solution unique. Nous savons que d'augmenter la participation économique des femmes est la bonne chose à faire pour l'égalité et pour le bien de notre économie. Monsieur le ministre, que faites-vous pour fermer cet écart immédiatement? Au ministre. Merci, monsieur le président et merci encore à la députée pour la question complémentaire. Nous avons investi dans les garderies, dans les soins de santé, nous avons augmenté le salaire minimum, nous avons des mesures salaire égal pour travail égal. Je sais qu'il y a encore beaucoup à faire, nous l'avons présenté, la loi sur la transparence salariale. Nous sommes la première compétence dans tout le Canada de présenter une trousse exhaustive de mesures pour augmenter la transparence salariale et la composition et les données de la composition de la main-d'oeuvre. C'est un nouvel outil qui va faire la promotion de l'équité en milieu de travail et cela va mettre la lumière sur les inéquités salariales et les préjugés qui existent déjà. Il n'est pas clair quelle est la position de l'opposition officielle. Il est décevant et pas étonnant. L'inégalité des femmes ne doit pas faire partie de notre économie. Le meilleur moment, c'est maintenant. Nouvelle question. Merci, monsieur le président. Ma question est à la ministre de la Santé et des soins de longue durée. Il y a quelques semaines, la physiothérapie mobility à St-Thomas ne pourra plus accepter de clients. Lorsque j'ai rencontré le ministre de la Santé à ce sujet, on n'a pas pu me confirmer si la clinique est fermée ou pas. C'est contradictoire à l'affiche sur Facebook. Cette clinique indique qu'elle n'accepte plus de clients. Ma question à la ministre, est-ce que vous n'étiez pas au courant de cette fermeture ou est-ce que vous permettez à cette clinique de fermer dans le comté d'Algen? Merci beaucoup. Bien sûr, nous savons que d'offrir aux patients l'accès à la physiothérapie fait en sorte que ces patients restent en santé et restent chez eux plus longtemps. Dans toute la province, c'est la raison pour laquelle nous avons un programme exhaustif pour la physiothérapie des soins primaires. nous l'avons présenté il y a cinq ans. Cela fait partie de notre engagement pour améliorer le système de soins de santé au gouvernement. Une fois de temps en temps, nous savons qu'il existe des changements. Cette clinique est une clinique privée et bien sûr, on s'attend à ce que le Air List dans le sud-ouest travaille étroitement avec cette clinique afin de s'assurer que les soins des patients soient offerts où on en a besoin et lorsqu'on en a besoin en temps pour temps. Nous allons continuer à travailler de ce côté-là. Question complémentaire. Je reviens à la ministre. La fermeture de la physiothérapie et le manque d'action de la part du Air List et du ministère aura des conséquences dévastateurs dans le comté de St. Thomas et d'Elgin. Il y a donc seulement une clinique qui doit desservir une grande circonscription. si le gouvernement ignore cette question, les temps d'attente vont augmenter et beaucoup de patients n'auront pas de traitement. Il y a des chirurgiens orthopédiques qui savent que cette clinique ne sera plus disponible. C'est injuste pour le Air List de sud-ouest car les patients doivent voyager pour obtenir des traitements de physiothérapie. Ma question à la ministre, que fait le ministre aujourd'hui pour s'assurer qu'il y ait des services de physiothérapie couverts par l'assurance médicaments et dans toute ma circonscription de Elgin et St. Thomas. Monsieur le Président, le Air List nous a avisé qu'il n'y a aucune indication comme quoi cette clinique est en train de fermer. Il y a des rumeurs et des sous-entendus dans la collectivité. Il est clair que notre Air List va travailler étroitement avec cette clinique pour se pencher sur les circonstances uniques dans ce cas-ci. Notre objectif, c'est toujours de s'assurer que les gens reçoivent les soins de santé appropriés, y compris la physiothérapie. Il est très important d'avoir ces services disponibles après la chirurgie et nous allons continuer à travailler dans cette voie-là. Merci, Monsieur le Président. La députée de Kitchener-Waterloo, merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Chaque année, des milliers de personnes sont blessées ou tuées sur la route. une de ces personnes est un cycliste d'Anthony Smith. Lorsqu'il était à Barrie, en octobre, le conducteur d'un camion a viré vers la gauche devant lui et il a été coincé en dessous du camion. Il a eu une fracture de la colonne vertébrale, il a eu deux chirurgies, il a passé des semaines à l'hôpital. Il a eu une centaine de rendez-vous médicaux. Le conducteur du camion a été accusé d'avoir caché sa plaque d'immatriculation. Il a eu une pénalité de 125 $. Pourquoi est-il acceptable en Ontario qu'un conducteur qui blesse gravement un piéton, un cycliste tel qu'Anthony ne reçoive seulement une pénalité de 125 $? À la ministre du Transport. Merci, Monsieur le Président. et merci à toutes les personnes qui se sont enjointes à la députée de Kitchener-Waterloo et pour avoir partagé ces histoires. Comme ancienne infirmière de l'urgence, je comprends la situation où on doit gérer les victimes d'accidents et de collisions dans la route, mais également les familles. J'ai dû faire des appels et j'ai dû m'occuper des familles après. Alors, il n'y a rien de plus important pour moi comme ministre du Transport. que la sécurité routière. Alors, l'automne dernier, notre gouvernement a annoncé une stratégie pour garder en sécurité les plus vulnérables. Nous avons écouté les militants de la sécurité routière, mais nous avons écouté les personnes qui ont été touchées par la perte d'un proche sur la route. J'aimerais parler du président du Conseil du Trésor qui a été un des plus grands militants pour changer les lois sur la conduite en distraction. Les nouvelles pénalités représentent 50 000 $. Merci. Question complémentaire. Merci encore à la Première ministre. Des milliers d'utilisateurs vulnérables tels que Anthony, Meredith, Albert, Jessica sont à risque chaque année car les lois de l'Ontario ne font pas en sorte que les conducteurs soient responsables lorsqu'ils tuent quelqu'un ou lorsqu'ils blessent gravement quelqu'un. Un conducteur peut gravement blesser ou tuer un cycliste ou un piéton et souvent, ce conducteur a une pénalité de quelques centaines de dollars. Cette personne ne perd pas son permis et n'est pas obligée de retourner prendre des cours et n'est même pas obligée d'aller au tribunal pour écouter le témoignage des victimes. Est-ce que la Première ministre est d'accord comme quoi les conducteurs doivent faire face à des conséquences importantes lorsque ces conducteurs blessent ou tuent un piéton ou un cycliste et si c'est le cas, pourquoi est-ce que son gouvernement n'a pas fait adopter un projet de loi pour les utilisateurs vulnérables de la route? Lorsque je me lève, vous vous assoyez. Merci. Merci à la ministre du Transport. Nous l'avons adopté au printemps dernier. C'est ma réponse directe. Donc, il y a une pénalité de 50 000 dollars pour les conducteurs et jusqu'à deux ans d'emprisonnement et une suspension de permis jusqu'à cinq ans. Donc, c'est la plus grande punition dans la loi routière. C'est une des plus grandes pénalités au Canada. l'Ontario est la première province à présenter ces pénalités. Il faut promulguer cette loi. On continue à faire ce travail mais nous avons adopté ce projet de loi au printemps dernier. Alors, nous continuons à faire en sorte que les nouvelles pénalités... Une phrase de conclusion. Laissez-moi être précise. La pénalité qui n'était pas disponible avant aux agents de mise en application qui l'ont demandé. Cette nouvelle pénalité leur donne cet outil et ces agents l'ont demandé depuis plusieurs années. Nouvelle question. Merci, monsieur le Président. Ma question est pour le ministre de l'Environnement et l'action en matière de changement climatique. Ma question concerne le plafonnement et l'échange que l'on qualifie aussi de plafonnement et d'investissement. Il y a des détails spécifiques que j'aimerais connaître du ministre. A-t-il un plan écrit et est-ce que les détails sont trop élaborés pour être imposés sur un autocollant de pare-chocs? Monsieur le Président, il y a un grand consentement qui existe sur la façon dont combattre le changement climatique est d'avoir un prix sur la pollution. Notre plan garantit d'affecter la pollution et d'améliorer la situation environnementale pour les entreprises et les résidents. Comment est-ce que les entreprises continuent d'agir contre le changement climatique? Le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Je remercie le député de Tobacco-Nord pour une question très importante. et oui, je peux lui assurer que l'Ontario a un plan très complet pour combattre les émissions de gaz à effet de serre. Notre plan a 90 différents éléments. Je suis désolée qu'on ne puisse la poser sur un autocollant de pare-chocs, mais j'aimerais dire que nous sommes fiers ici en Ontario d'être reconnus comme un chef de file dans le changement climatique et le médecin de Tobacco-Nord le sait. Il le sait très bien parce que le rapport a été déposé qui a été déposé par une alliance importante qui dit que nous avons des efforts très importants pour combattre le changement climatique. C'est important parce que depuis 2005, les émissions de carbone en Ontario diminuent, ont diminué de 20 %. Nous avons agi, nous sommes assurés que nous fermerions les centrales au charbon que nous avions un plafonnement sur la pollution. Complémentaire, merci. J'apprécie que le ministre nous rassure et qu'il nous donne sur le fait que nous ayons plutôt un plan détaillé en changement climatique, au contraire du parti de l'autre côté qui se promène et qui commence à manquer un peu de gaz. Monsieur le Président, au contraire du parti de l'opposition qui agit comme Trump, on accueille une stratégie à la Al Gore. Et vous savez ce qu'il a dit lorsqu'il voyage à l'échelle du mondial. Il souligne notre province et notre première ministre en termes de leadership pour agir contre le changement climatique. Et il dit, Monsieur le Président, j'aimerais poser la question au ministre plus au que... J'aimerais demander au ministre s'il va cacher son plan comme l'opposition ou s'il le divulguera à la population. Le ministre. Je suis heureux que le ministre, que le député d'Étobico-Nord ait parlé des sous-sols parce qu'en Ontario, l'une des répercussions du changement climatique, c'est l'inondation. On a beaucoup d'inondations dans nos sous-sols. Vous allez à Windsor, vous allez à Burlington, Toronto. Plusieurs sous-sols à l'échelle de la province sont inondés et les gens voient de première main le prix du changement climatique. C'est environ 45 000 $ par nettoyage. Et je suis donc très heureux d'être ouvert et transparent et de parler de ce que fait notre province en matière de changement climatique. J'aimerais dire de plus que de protéger les sous-sols de l'Ontario en nous combattant le changement climatique est certainement une priorité. Intervention du président. J'ai laissé le premier commentaire, mais pas le deuxième. Député de l'ANARC, Frontenac, Lannox et Eddington, vous êtes averti. Veuillez terminer. Le ministre. Monsieur le président, ça nous effraie de voir que les conservateurs ne veulent pas agir sur le changement climatique. Je sais que les Ontariens leur demanderont d'être redevables. Nouvelle question, député de Paris Saint-Muskoka. Merci, monsieur le président. A la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. La ministre sait qu'à Muscoca-Algonquin, on revoit l'avenir de l'hôpital mémorial la semaine dernière. Le groupe d'efforts, le groupe consultatif plutôt, a dit qu'il ferait des recommandations au printemps. Il y a trois options. D'avoir un site de soins aigus dans l'hôpital un site d'accueil des patients et un site pour donner le congé aux parents. À Muscoca, on est très clair, on veut conserver ces deux hôpitaux. Est-ce que la ministre demandera à son groupe d'écouter les souhaits de la population et de maintenir ces deux hôpitaux? La ministre. Merci, monsieur le président. Le député de l'autre côté, on le sait très bien, défend grandement sa collectivité et on a consulté le PDG d'Algonquin-Muscoca à plusieurs reprises. Je voudrais féliciter la façon dont l'Association des hôpitaux de l'Ontario a agi afin de nous aider afin de déterminer la meilleure façon d'aller de l'avant en trouvant des économies tout en fournissant des soins le plus près dans la communauté des patients possible. C'est remarquable d'avoir un conseil consultatif dont le président est le président de l'Association des hôpitaux de l'Ontario qui étudie tous les spectres d'hôpitaux de la province, que ce soit des hôpitaux spécialisés en réhabilitation, en réadaptation ou en d'autres quantités de soins. Complémentaire. Encore à la ministre, l'un des défis de cet hôpital est que le financement n'a pas suivi l'augmentation des coûts. Ces coûts ne peuvent être contrôlés par l'hôpital ce sont par exemple les coûts d'électricité. Mais on ne les aide pas les hôpitaux à couvrir ces coûts qui sont en augmentation. Le gouvernement continue de parler dans son budget du 4,6 % d'augmentation qu'il a obtenu. mais le premier hôpital a reçu 4,1 % d'augmentation et le deuxième hôpital n'obtiendra qu'un pour cent. Pourquoi est-ce que les hôpitaux de ma circonscription n'obtiennent pas le financement complet de 4,6 % dans ma circonscription? La ministre, nous avons été clairs sur le fait que nous augmenterions le budget de 822 millions de dollars qui fournirait en moyenne 4,6 % d'augmentation au budget des hôpitaux. De toute évidence, dans les collectivités comme par exemple celle que je représente, l'augmentation dans la population et des besoins sont plus pressants et c'est la raison pour laquelle nous avons consulté l'Association des hôpitaux de l'Ontario ainsi que les réseaux locaux d'intégration des services de santé parce que l'augmentation du budget est fondée sur les besoins. Je sais que mon prédécesseur, l'ancien ministre de la Santé, a rencontré le conseil municipal et lui a demandé de revenir avec un plan unifié pour les hôpitaux dans la circonscription du député. J'ai donc mis hâte d'obtenir cette décision locale afin d'aller de l'avant. Nouvelle question, députée de Welland. Merci, monsieur le président. À la première ministre. Trois mille aides, enseignants et autres travailleurs en éducation qui sont du personnel de soutien sont encore sur la ligne de grève. Il y a un sous-financement d'éducation postsecondaire qui sera un héritage de ce gouvernement libéral. Les changements récents aux normes du travail sous le projet de loi 148 n'ont rien changé. Et ces travailleurs veulent retourner au travail important d'appui aux étudiants. La députée de London West a soulevé cette question auprès de la première ministre ainsi que plusieurs de mes collègues. est-ce que la première ministre montrera un leadership et demandera à l'Université de York d'arrêter de retarder le processus et de retourner à la table de négociation? à la ministre de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Merci, M. le Président. Oui, nous voulons revoir les étudiants retourner dans les salles de classe. Nous demandons aux deux côtés de retourner à la table de négociation. Il y aura peut-être une nécessité d'avoir des compromis des deux côtés, mais nous voulons penser aux intérêts des étudiants en premier dans cette situation. Je sais qu'il y a eu un appui du ministère du Travail au cours de ce processus et l'on demande aux deux côtés de faire la bonne chose, d'emprunter la bonne voie, de recommencer à négocier. Il faut penser aux meilleurs intérêts des étudiants. On veut qu'ils retournent en salle de classe afin de pouvoir reprendre leurs études sans interruption et ce, le plus rapidement possible. Complémentaire. M. le Président, ce n'est pas unique ici à l'Université de l'Oeil de York. On sait que l'Université Calton était aussi en grève. Depuis 2008-2009, l'Ontario a eu le plus bas taux de financement par étudiant universitaire au pays. Ça affecte les étudiants, leur famille, la dette étudiante et ça a mené à une explosion de l'emploi contractuel vulnérable. On sait, nous, les néo-démocrates, quel problème? Ma question, c'est est-ce que la Première ministre connaît le problème? La ministre. J'aimerais dire que la situation à Carlton a été résolue et il y a eu une proposition qui a été ratifiée, qui a été acceptée par les membres. C'est un processus de négociation qui a fonctionné. C'est ce que nous voulons voir en ce qui a trait à la situation de York. Nous voulons que les deux côtés se concentrent sur une résolution afin que nous puissions donner la priorité aux besoins des étudiants afin que ces derniers retournent en salle de classe. Vous savez, le député de l'autre côté parle de l'éducation postsecondaire et aucun gouvernement dans l'histoire de cette province sous le leadership de cette Première ministre a financé l'éducation postsecondaire pour les étudiants au niveau que nous l'avons apporté. 235 000 élèves ont maintenant une éducation postsecondaire en raison de la RAFEO. Nouvelle question, députée de Davenport. Monsieur le Président, comme vous le savez aujourd'hui, c'est la journée de l'égalité salariale et j'étais heureuse d'être avec la ministre Mali pour souligner cette journée. Ma question s'adresse à la ministre de la Condition féminine. Aujourd'hui, nous nous battons pour l'égalité salariale où l'on mesure à quel point les hommes gagnent plus cher que les femmes. Nous savons que l'écart salarial est à environ 30 % en Ontario et nous savons que cet écart est encore plus important pour les femmes racialisées, les femmes handicapées, les nouveaux arrivants ainsi que les femmes racialisées. Il y a plus à faire, un travail pour créer un meilleur avenir pour les jeunes filles et les femmes en Ontario. On continue de faire face à des défis afin d'avoir la participation économique complète. Est-ce que la ministre peut dire à cette Chambre la façon dont nous aidons à mettre fin à l'écart salarial afin de nous assurer que les femmes aient les mêmes possibilités d'emploi que les hommes? La ministre de la Condition féminine. Merci. J'aimerais remercier la députée pour sa question. Je suis très heureuse. heureuse de prendre la parole ici aujourd'hui pour reconnaître le 10 avril comme journée de l'égalité salariale. L'écart salarial est réel et pour beaucoup plus trop de femmes dans cette province, on fait face à cet écart. Les femmes doivent souvent avoir plusieurs emplois pour arriver à la fin du mois, mais on travaille pour changer cette situation. Nous avons créé une nouvelle stratégie. J'ai travaillé avec mon collègue le ministre du Travail parce que les femmes méritent d'avoir les outils afin de négocier un bon salaire et un salaire équitable. Vous savez, c'est clair que les services de garde sont encore un problème significatif pour la participation économique des femmes complètes. en fait, la recommandation principale que nous avons reçue était de créer plus de places en garde-vie. Merci. Complémentaire. Merci, M. le Président. Encore une fois, la ministre de la Condition féminine, le gouvernement planifie d'augmenter la transparence salariale afin de donner une autonomisation aux femmes afin d'avoir un pouvoir de négociation. C'est une loi qui demandera aux employeurs de publier les fourchettes salariales et les salaires qui viennent avec un poste public. Nous devons appuyer les femmes qui entrent sur le marché du travail pour la première fois ou qui reviennent après une absence. Ma question, c'est qu'est-ce que nous faisons pour ces femmes? La ministre. Merci, M. le Président. Et encore une fois, merci pour la question. Le passé, le présent et la future stratégie ontarienne pour l'autonomisation économique des femmes est une stratégie multi-ministère afin que les femmes puissent utiliser leur pouvoir entier pour arriver sur le marché du travail. C'est une stratégie qui fournira un soutien qui sera le bienvenu pour ces femmes. C'est aussi un plan de présentation pour les femmes parce que de plus en plus de femmes, d'avoir de plus en plus de femmes dans des positions d'autorité est un pas dans la bonne direction. Nous voulons travailler avec nos partenaires autochtones et avec les femmes qui font face à plus d'obstacles. Par exemple, les femmes racialisées, nous établissons aussi une nouvelle association pour permettre aux femmes d'avoir un meilleur accès aux possibilités. Les femmes méritent que nous agissions. Merci. Nouvelle question, député de Prince-Édouard-Estings. Au ministre de l'Énergie, la construction d'un projet éolien, WPD, au comté de Prince-Édouard crée un grand problème. Des problèmes sur la route, des problèmes de bruit. Cette construction est en cours malgré le fait que la municipalité ne voulait pas avoir ce projet, être hôte de ce projet. Le ministre décide d'aller l'avoir avec ce projet qui coûtera aux consommateurs d'électricité plus d'un million de dollars à l'avenir. Monsieur le Président, quelle grandeur de Prince-Édouard-Estings est-ce que le ministre est prêt à détruire pour avoir ce projet qui est inutile? Le ministre de l'Énergie. Merci. Je sais que ce député est très impliqué au sein de ce projet. nous en avons discuté plusieurs fois. Nous avons fait un programme, nous avons une nouvelle méthode d'approvisionnement avec l'approvisionnement pour les grands projets d'énergie renouvelable. Monsieur le Président, c'est très important de noter que tous ces projets sont gérés par l'ACIERE qui supervisent par ce processus qui est supervisé aussi par un superviseur externe et nous voulons nous assurer que ces projets ne prennent pas fin et qu'il est nécessaire d'avoir tous les permis d'approbation tels que les approbations d'énergie renouvelable. Complémentaire. Merci. J'aimerais rappeler au ministre que c'est un projet très controversé à Prince-O'Rourke County et ça a commencé avec 29 éoliennes qui devaient être mises en place et après une poursuite ça a été diminué à 9 éoliennes. Comment est-ce que c'est même viable comme projet étant donné que le tribunal d'examen environnemental a décidé que 27 turbines devaient être éliminées? La mise à jour la plus récente que nous avons obtenue de l'ACIERE montre que ce projet n'a pas reçu la permission d'aller de l'avant. La dernière mise à jour était il y a trois mois. Est-ce que le ministre essaie d'avoir ce projet dispendieux et inutile? Est-ce qu'ils essaient de le compléter avant l'élection et est-ce que le gouvernement a permis à WPD d'aller de l'avant? Le ministre, je sais que l'honorable député est très actif sur ce dossier et il devrait donc savoir que c'est l'ACIERE, la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité qui gère ce contrat. S'il veut donc des explications à cet effet, il peut facilement contacter l'ACIERE. Mais lorsqu'on étudie ce que l'on fait ici en Chambre, d'investir en énergie renouvelable et durable, c'est ce gouvernement qui crée de l'emploi et un réseau d'électricité fiable et propre à l'échelle de la province. La présidente du Conseil du Trésor, rappel au règlement, je suis fière d'accueillir aujourd'hui du membre du personnel de Burlington, Jennifer Knight, Colleen Black, Janet Bocas-Cosley, Muriel Browers, Henry Comers, Wendy Garsak, Debbie Bordick, Carnela Martese, Tracy O'Neill, Amanda Ritway, Patty Sullivan, Tara Cowan, Echo Ejee, et Ellen Willaherda. Bienvenue à Queen's Park. La ministre du Transport appelle au règlement. Merci. J'aimerais corriger mon compte-rendu. J'ai dit que la loi contient nouvelle infraction qui a été adoptée plutôt le 12 décembre. Elle a plutôt été adoptée le 12 décembre. Le président, on a toujours le droit de corriger notre compte-rendu. Député de Windsor-Thécomsé, vous êtes averti maintenant. Merci. Non, alors on demande au journal des débats de ne pas mettre en haut compte-rendu. Il n'y a pas de vote différé. Nous sommes en poste jusqu'à 15 heures.